Si vous remplissez trop ce verre, il se videra. Selon la légende, il a été inventé par le savant Pythagore pour empêcher à ses élèves de boire trop de vin. On raconte qu'il leur distribuait ses verres, puis leur disait « Vous avez droit à un verre de vin chacun, mais ne le remplissez pas plus haut que la limite, sinon vous ne boirez rien. » Évidemment, les élèves essayaient discrètement de tricher, pensant que Pythagore ne les verrait pas. Mauvaise idée, puisqu'à peine le vin dépassait la limite, que tout le verre se vidait entièrement par le bas. Comment ça marche, me direz-vous ? Eh bien, c'est simple. Tant que la limite n'est pas dépassée, c'est un verre plutôt normal. Mais dès que le liquide passe au-dessus de la boucle, la gravité le fait couler vers le bas, ce qui crée un siphon qui vide entièrement le verre. Ça me rappelle d'ailleurs cet autre objet tout aussi incroyable, la théière des assassins. À l'intérieur se cachent deux chambres séparées que l'on peut remplir de deux liquides différents. En mettant son doigt sur un trou en haut de la théière, on bloque la circulation de l'air et donc l'écoulement du liquide. L'assassin peut ainsi verser une boisson empoisonnée pour sa cible, tout en se servant, quelques secondes plus tard, une boisson tout à fait normale pour lui-même. Tout ça, ni vu ni connu. Tout ça, ni vu ni connu.